Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler du parfum Open de Roger Egalet. Donc, Open de Roger Egalet, un très bon parfum, un petit peu old school. Une belle odeur de tabac, mais à l'ancienne, c'est pas les odeurs modernes de tabac, un petit peu la tabac au vanille, London ou Hérode. C'est un parfum vraiment plus avec une note ancienne, comme ce qu'il y avait dans les années 90, 80 je veux dire. C'est un parfum des années 85, de 1985. C'est normal qu'il y ait une note typique des années 85, des années 80, excuse-moi. Il y a aussi un petit peu de lavande, un petit peu d'agrumes et d'autres notes aromatiques avec ça. C'est un parfum qui va surtout être une belle représentation de la note de tabac, celle qui était typique des années 80. C'est vraiment plus sur le tabac versus d'autres parfums. Polo de Ralph Lauren, par exemple, qui a une bonne note quand même concentrée de tabac. C'est quand même pas ça qui est le cœur de ce parfum-là, mais de Open Solide. Si c'est quelqu'un qui aime la note de tabac, c'est un très bon parfum pour toi. Je trouve que ça en fait un très bon parfum d'affaires, un parfum masculin quand même assez raffiné et quand même assez classique. Les points forts de ce parfum-là, c'est qu'il n'est quand même pas cher pour ce que c'est. Si c'est quelqu'un qui oxienne les parfums, c'est une belle façon d'avoir la note de tabac à l'ancienne, faisant partie de ta collection. Si c'est un parfum qui est très unique, cette note de tabac-là n'est plus utilisée dans la parfumerie moderne. Malgré que je ne sais pas que c'est un parfum qui est daté non plus, mais ça peut être la note que le monde va être habitué de sentir quand ils sentent le tabac. Et en même temps, ce n'est pas comme tous les autres parfums des années 90 qui sentent la mousse de chêne n'en plus finir. Il n'y a pas de mousse de chêne du tout là-dedans. C'est juste d'abord que ça fait quelque chose de très unique. Je ne dirais pas que le parfum en tant que tel est unique. Lui en particulier, il peut beaucoup penser au parfum Havana de Aramis. Par contre, ce n'est pas le profil olfactif que tu as dans aucun parfum que les gens vont porter autour de toi de règle générale. Donc, c'est un parfum très unique. Les points forts de ce parfum-là. Les points faibles de ce parfum-là. C'est quand même un vieux parfum des années 80, donc ça ne sent pas nécessairement la modernité. C'est le seul mauvais point. J'ai oublié de dire dans les points forts, le parfum va durer toute la journée pour une très belle projection. Donc, la projection, c'est dans la moyenne, mais la longévité est vraiment excellente. On va plus attendre des parfums de ces années-là de toute façon. À mon avis, c'est un très bon parfum. Ce n'est pas nécessairement le premier parfum que tu voudrais regarder, mais à part pourquoi si tu aimes le parfum des années 80 et que tu aimes la note du tabac, parce que là, c'est un bon parfum pour toi. C'est vraiment ce genre de personne-là que je vais le recommander. Quelqu'un qui veut un parfum classique, pas nécessairement poussé sur la mousse de chêne, qui aime beaucoup la note du tabac, c'est ce genre de personne-là que je vais recommander, ce parfum-là. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fera un plaisir de te répondre. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.